Amen. Les faiblesses d'un leader. Le dimanche passé c'était un peu particulier, la dédicace du mois, on a parlé de favoriser. On est revenu encore le vendredi pour prier encore par rapport à favoriser. Et ce matin je vais rentrer dans le vif du sujet sur les faiblesses d'un leader. J'avais donné deux définitions, je ne sais pas si quelqu'un s'en rappelle, sur les faiblesses. J'avais dit que les faiblesses c'était quoi ? Ceux qui écrivent vont s'en rappeler facilement, sans beaucoup de tracasséries. C'est un manque, c'est ce qui manque à quelqu'un, oui, c'est ce qui manque au leader. La faiblesse c'est un manque, c'est ce qui manque dans le chef d'un leader, ça peut être le manque de force, le manque de sagesse, le manque d'intelligence, le manque d'argent, le manque, le manque. Ça constitue une faiblesse. On a dit aussi que les faiblesses c'est quoi ? Ce sont les pièges qui guettent le leader. Tout leadership a des pièges autour de lui. Les pièges qui sont tendus pour que ce leadership puisse aller au déclin, pour que ce leader puisse tomber. Alors les faiblesses ce sont ces pièges qui nous entourent et que parfois nous entretenons nous-mêmes qui peuvent être une occasion de chute, une occasion d'abandon, une occasion d'échec pour nous. Donc c'est ça, les faiblesses d'un leader. Je ne vais pas sortir du contexte si je disais que les faiblesses d'un leader c'est aussi toute anomalie qu'un leader a en lui. Toute anomalie qu'il soit peut-être corporelle, intellectuelle, un déficit. Alléluia ! Donc ça peut aussi être la faiblesse. Beaucoup se sont vus aussi arrêter leur leadership à cause des anomalies, à cause de certains déficits. Mais il y en a aussi qui ont affronté. La raison pour laquelle nous prêchons ces choses, ce n'est pas pour que le leader se dise j'ai des faiblesses, c'est normal. Non, j'ai des faiblesses mais je les affronte. Qu'ils soient spirituels, qu'ils soient corporels, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient de toute nature et de toutes sortes. C'est pour que nous puissions prendre conscience de corriger ce qui est faiblesse en nous. Ou d'affronter les faiblesses qui sont comme des défis devant nous. Alléluia ! En termes d'anomalies ou de déficits, je peux donner l'exemple de Naman qui avait la lèpre. Pour lui c'était une faiblesse. C'était un leader. C'était un gouverneur. Mais il avait la lèpre sur lui. Moïse était bègue. C'était comme une faiblesse pour lui. Paul, on dit qu'il avait une écharde. Certains exégètes disent que cette écharde était le dos courbé. Les autres disent que c'était une écharde, c'est-à-dire quelque chose lié à son métier. Parce qu'il était faiseur de tente. Peut-être une peau d'arbre, quelque chose qui est entré dans sa peau. Les interprétations sont nombreuses. Mais il avait une faiblesse. Il a prié trois fois pour que cette faiblesse soit ôtée. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Donc lui-même Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 3 à 4, il est en train de dire ouvertement que nous avons des faiblesses. Nous sommes venus vers vous en ayant nos faiblesses. Il l'a dit. Et l'auteur de Hébreu dit que tout sacrificateur a des faiblesses. Alléluia. Donc c'est normal, c'est pas normal, c'est naturel que d'avoir des faiblesses. Alléluia. C'est naturel que d'avoir des faiblesses. Mais avec l'aide de Dieu, nous verrons peut-être avant de finir ce mois, nous verrons comment réparer ces faiblesses-là. Comment est-ce que nous pouvons affronter ces faiblesses et les relever pour devenir forts. Donc voilà. C'est une évidence que tout homme aie des faiblesses. Mais c'est quoi cette faiblesse que nous, les leaders, nous avons? Leaders politiques, leaders spirituels, leaders en termes d'avocat, magistrat, médecin. Donc dans le domaine où tu fonctionnes, tu es un leader. Quand nous parlons des leaders, ce ne sont pas seulement les ministres de Dieu, c'est tous les leaders confondus. Quels sont ces leaders que nous avons parfois? La première faiblesse que je vais mentionner, c'est l'arrogance. L'arrogance. Quelqu'un peut dire avec moi l'arrogance. L'arrogance, c'est la soeur jumelle de l'orgueil. Ils sont nés ensemble. Jumelle. Donc celui qui est arrogant frôle déjà l'orgueil. Et l'arrogance se manifeste de plusieurs manières. Ça peut être dans le langage. Ça peut être dans la tenue, dans l'apparence, dans la manière de se présenter. Il y a des gens, des leaders, quand tu le rencontres, il a déjà un visage serein d'arrogance pour te dire, tu n'as pas le droit d'arriver là où je suis. Donc il y a déjà des protocoles que lui-même a établis que tu ne peux pas franchir la limite pour aller vers lui. Pourtant, nous sommes leaders pour que les gens viennent vers nous. Il y a des choses, des capacités que Dieu a mis en nous pour que les gens puissent bénéficier de cela. Ne confondez pas cela avec le protocole sécuritaire qui peut protéger certains leaders les plus élevés. En sorte que n'importe qui ne vienne pas le bousculer, peut-être lui faire du mal. Nous remarquons souvent dans les matchs de Cristiano Ronaldo et Messi. Il y a toujours des gens qui rentrent dans le stade pour aller prendre une photo avec eux. Mais parfois, il peut le bousculer. Alors c'est pourquoi on a, pour Messi même, on a mis un garde du corps qui est toujours là pour surveiller qui viendrait tout près de lui. Vous voyez, ça c'est un protocole sécuritaire pour ne pas lui faire du mal. Mais l'arrogant est celui qui, même dans les contextes normaux, il ne veut pas que les gens s'approchent de lui. Il a beaucoup de protocoles, beaucoup de limites afin que les gens ne s'approchent pas de lui. Ça veut dire qu'il est devenu plus élevé même que le Dieu qui l'a élevé. Alléluia ! Et pourtant, le leadership requiert la simplicité. Le leadership, surtout spirituel, il requiert l'accessibilité. Alléluia ! Souvent, quand je parle de ces choses, je donne des exemples de comment est-ce que nous communions parfois dans nos églises. Parfois, c'est difficile de rencontrer même ton propre pasteur. Ton propre pasteur, c'est difficile de le rencontrer. C'est lui ton pasteur, mais pour le voir, pour le rencontrer, c'est difficile. Après le culte, tu ne le vois pas. Tu ne le verras jamais saluer les gens. Non, avant même qu'on dise Amen, c'est quelqu'un d'autre qui va prier. Il est déjà sorti. Alléluia ! Alléluia ! Bien aimé, c'est possible de se protéger, mais d'être accessible aux gens que Dieu a mis à ta disposition afin de les bénir. Alléluia ! Voilà pourquoi ceux qui ont compris ces choses, ils ont déjà cultivé la simplicité comme mode de vie. Quel que soit le niveau où Dieu peut l'amener, il est toujours simple. J'ai rencontré un homme de Dieu à Kishasa, sur le boulevard du 30 juin. Quand je l'ai vu, j'étais perdu. J'étais comme, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui ? Parce que le voir comme ça, sans beaucoup de protocoles, et les gens qui étaient autour de lui, tu ne sauras même pas que ce sont ses agents de sécurité. Ils étaient comme, ils surveillent seulement, mais il n'empêche personne à passer près de lui. L'apôtre Tamboulou Koki. Très simple. Très simple. Et je me suis approché de lui, je l'ai salué, il a prié pour moi très facilement. Mais il y en a d'autres, quand tu le vois déjà, tu sais que tu ne peux pas arriver là où il est. Mais la grâce qui est en lui, c'est cette grâce que Dieu a mis à la disposition pour que tout le corps du Christ soit béni à travers cette grâce. Alléluia. C'est vrai que nous devons nous protéger, mais en tant que leader, nous devons aussi être accessibles au peuple. Qui est ce président de la République, qui ne se promène pas aussi pour voir comment le peuple vit. Qui ne rencontre pas le peuple pour entendre leur doléance. Un leader doit être accessible au peuple. Nous voulons, aujourd'hui, au Congo par exemple, tout le monde veut être député. Ça montre qu'il y a un problème. Ça montre que la souffrance a atteint son comble. Parce que si tout le monde aspire à un seul métier, ça veut dire que c'est ce métier-là qui paye mieux que les autres. Alors, même ceux qui ne sont pas qualifiés pour le faire, ils cherchent à aller le faire. Ça montre qu'il y a un problème dans le pays. Alléluia. Tout le monde, tout le monde aujourd'hui. Imagine-toi que tu as dix collègues avec qui tu as fini. Et puis, ces dix collègues, c'est sept qui sont députés. Tu vas voter qui ? Amara Deschois. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, c'est déjà un problème. Et quand ces gens sont votés députés, ils ne sont pas accessibles au peuple. Leur promesse et leur propagande, c'est votez-moi, je ferai ceci pour vous. Je ferai cela pour vous. Bien-aimé, j'ai remarqué une chose ici au Canada. Rencontrer un député, c'est aussi simple que de lui envoyer un email. Tu lui envoies un email, il te programme et puis il te reçoit. Il sait qu'il est là pour le peuple. Il t'écoute et s'il n'a pas la solution, il t'oriente comment trouver la solution. Alléluia. Il sait qu'il est là pour le peuple. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si nous écoutons ces choses, c'est pour que nous changeons notre mentalité par rapport au leadership. Évitons l'arrogance. L'arrogance dans les mots. Il n'a même pas encore ouvert les yeux des aveugles. Mais c'est lui qui est l'archibishop, l'archange qui se tient auprès de Dieu, la mâchoire de l'éternel, les intestins grêlent de Dieu. Donc, lui, pour monter sur la chair, il faut qu'on les présente d'une manière scandaleuse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même nous, les dirigeants des départements, nous devons savoir tenir nos langues en brides. Nous devons éviter l'orgueil et l'arrogance sur les gens que nous dirigeons. Ce n'est pas parce que tu es dirigeant de la chorale que tous ces gens-là deviennent tes proies, que tu es dirigeant de l'intercession, que tous ces gens-là, tu dois les maltraiter ou les diriger comme tu veux. Donc, ayons l'esprit qui était en Jésus-Christ. Si nous lisons la Bible, prenons d'abord Romains chapitre 12, verset 3. J'aimerais qu'on lit ça dans toutes les versions. Débis, pourquoi tu n'es pas à la lecture? Romains chapitre 12, verset 3. C'est lui qui a trouvé, peut le lire. Romains 12, verset 3. Oui, ça c'est lui second. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, la modestie, la simplicité, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Donc, n'ayez pas une trop haute opinion de vous. Moi, je ne suis pas de leur niveau. Ça, c'est l'arrogance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de choquer quelqu'un? Non, j'aimerais d'ailleurs choquer. Parce que quand la parole de Dieu choque, elle te poussera à changer. Alléluia. Si tu es arrogant, arrête de l'être. Sois simple dans tes mots. Quels que soient les biens que tu peux atteindre. Quel que soit le niveau que tu peux atteindre. Sois simple. Sois effacé. Les autres sont arrogants dans leurs publications. Il ne publie pas pour se faire plaisir, mais il publie pour que les gens voient ce qu'il est devenu, voient ce qu'il est. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas mal de s'apprécier. Il est très important de s'apprécier. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un bon prédicateur. Je suis un bon médecin. Je suis un bon musicien. Je chante bien. S'apprécier n'est pas un péché. Mais s'apprécier en ayant une trop haute opinion de toi, c'est ça qui devient une faiblesse. C'est ça qui devient un défaut. Alléluia. S'apprécier en étant modeste. David, le roi, dit, je loue Dieu de ce que je suis, une belle créature. Mais il reste humble devant Dieu. C'est lui-même qui dit aussi, non pas à nous éternels, mais à ton nom, toute la gloire. Il reconnaît que même la beauté, la royauté, tout ce que j'ai, ça vient de Dieu. La modestie. Lies-moi d'autres versions. Version Seigneur. Enversu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que j'ai dit à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. Voilà. Tendez à une sage appréciation de vous-même. Donc, si vous devez vous apprécier, appréciez-vous avec sagesse. Appréciez-vous sagement pour ne pas tendre à l'arrogance, pour ne pas tendre à l'orgueil. Dis à ton voisin, apprécie-toi sagement. Alléluia. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 6. Philippiens 2, versets 5 à 6. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus savait qu'en descendant sur la terre, je suis Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit, il avait des sentiments de simplicité jusqu'au point qu'il n'a pas commencé à faire sa propre publicité. Voyez-vous comme je suis là, je suis Dieu. Si tu joues maintenant là, je vais t'écraser, je vais t'effacer. En des tierces de seconde, je vais t'effacer. N'est-ce pas le langage que nous ténons parfois? Sais-tu qui je suis? Surtout quand toi, tu es jika, tu descends à Kim. Hé! Arrogance. Sais-tu qui je suis? Hein? Tu connais les relations que j'ai? Je peux te faire disparaître. N'est-ce pas le langage? Hé! Tu ne tiens même pas compte du Dieu qu'il a créé. Toi, tu deviens plus que Dieu pour me faire disparaître. Ah non, c'est impossible. C'est impossible. Alléluia. L'arrogance. Parce qu'il est devenu caporal. Parce qu'il est devenu lieutenant. Parce qu'il est devenu général. Il devient arrogant. Il commence à voir tout le monde comme des rien du tout. Même ses bonnes. Hein? À la maison. Ils sont comme des choses. Il les maltraite. Il leur parle comme s'ils étaient des animaux. Il n'a égard à la personnalité de personne. L'arrogance. Dans son langage, l'arrogance. Dans sa manière de faire les choses. N'ayez pas une haute opinion de vous. Appréciez-vous sagement. Jésus-Christ étant Dieu n'a pas considéré comme une proie de ravir le trône de Dieu. L'occasion qu'a eu Lucifer. L'occasion qu'a eu Lucifer. Jésus l'a eue. Mais Jésus n'a pas agi comme Lucifer. Moi, je me pose toujours la question. Si Lucifer était encore au ciel quand Jésus est descendu sur la terre. Lucifer allait profiter de l'occasion pour prendre le trône. Alléluia. Voyez un peu les risques que Jésus a pris. Jésus a pris le risque de laisser un trône vide. Avec tous les anges qui convoitaient le trône. Mais il s'est dit, je vais descendre pour aller sauver l'homme. Le trône est resté vide. Il n'a pas eu peur que quelqu'un d'autre pouvait prendre le trône. Et si Lucifer était là. Alléluia. Jésus n'a pas considéré comme une occasion de ravir le trône de Dieu. Il s'est humilié. Il s'est effacé. Dis à ton voisin, efface-toi. Même si c'est toi qui nourris toute ta famille. Dis-lui, même si c'est toi qui nourris toute ta famille. Efface-toi. Sois effacé. Sois un héros dans l'ombre. Un héros dans l'ombre. C'est lui qui fait toi l'église. Et il veut que tout le monde sache que c'est lui qui le fait. Il devient arrogant. Il devient orgueilleux. Parce que c'est lui le seul pianiste de l'église. Alors, viens jouer. Non, aujourd'hui, je n'ai pas de temps. J'ai des courses à faire. Apparemment, je prêche avec des gens. Mais quand même, les labos et les examens, c'est compréhensible, non? Vous voulez qu'il échoue? Et puis quand il va échouer, vous allez dire que non, le Saint-Esprit l'a fait échouer. Non, c'est important aussi de faire les labos et les examens. Amen. Arrogance, orgueil, une faiblesse qui tue beaucoup les leaders. Voilà pourquoi le leadership d'aujourd'hui n'a pas long feu. Quelqu'un commence. Il commence à monter. Et dans quelques temps, il disparaît. Parce qu'il est devenu orgueilleux. Dieu ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Quand tu deviens orgueilleux, Dieu te résiste. C'est comme ça qu'il a rejeté Saül. Il a rejeté Saül. Bien-aimé, si tu veux faire long feu dans le leadership, si tu veux faire long feu dans ces business-là que tu fais, que tu deviens le leader de ton business, de ton secteur de travail, sois effacé. Sois humble, sois simple. Alléluia. Deuxième faiblesse, c'est l'inflexibilité. L'inflexibilité. L'inflexibilité, c'est le fait de ne pas se plier aux autres. Le fait d'avoir du mal à accepter les conseils, les propositions, les avis des autres, c'est comme un entêtement, une obstination, l'inflexibilité. Donc tout ce qu'on te dit est mauvais. Toi, tu connais tout. En tant que leader, c'est une faiblesse. Alléluia. C'est une faiblesse. Un bon leader doit écouter les autres. Il doit écouter même le plus petit et le plus faible qui est dans son équipe. Écoute, Dieu ne te parlera pas toujours par toi-même. Il y a des moments où Dieu te parlera par le plus faible qui est à côté de toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'inflexibilité fera que comme toi, tu es leader, tu es roi, tu es président, tu es député, tu es pasteur, tu es dirigeant de la chorale, tu es tous les conseils qu'on te donne. Non, 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 ces choses-là, on les a faites. Moi, j'ai des expériences. J'ai 20 ans d'expérience dans ces choses. Je te dis que ça ne va pas marcher. Alléluia. C'est parce que tu es inflexible. Tu ne veux pas écouter les autres pour recevoir ce qu'ils disent et, avec sagesse, retirer ce qu'il y a de bon et rejeter ce qu'il y a de mal. Amen. Ça, c'est un danger pour les leaders de toutes catégories, même pour les leaders spirituels. Un leader spirituel qui n'écoute pas les gens, qui prétend que tout, lui connaît tout à partir de Dieu, à travers Dieu, il tombera dans un piège. Il tombera dans le piège. Dans le piège où Dieu te parle à travers un plus petit. Mais toi, tu négliges parce qu'il est petit, il n'a pas d'expérience. Et pourtant, c'est Dieu qui t'a parlé. Et lorsque le danger arrivera, tu diras, mais Dieu, pourquoi tu ne m'as pas révélé ? Tu n'as pas entendu celui qui est à côté de toi. La sagesse est d'écouter tout le monde. Après avoir écouté, va chercher à écouter Dieu pour qu'il te confirme si ce qu'il a dit est vrai. Parce que l'autre danger, c'est quoi ? Ou l'erreur de ceux qui donnent des conseils, c'est quoi ? Parfois, les gens donnent des conseils, mais dans un sens d'imposition. Écoute, toi, tout ce que tu as à faire, c'est de donner un conseil et de te limiter là. Alléluia ! Mais lorsque tu commences à imposer, ça veut dire qu'il y a un intérêt quelconque derrière cela. Tu cherches autre chose. Comment est-ce que tu donnes une prophétie ? Pasteur, j'ai vu, Dieu a dit que nous fassions ceci. Et puis, tu t'accroches à cela pour que ça s'efface seulement pendant que tu l'as dit et comme tu l'as dit. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt quelconque derrière ça. Pourquoi ne laisses-tu pas aussi le temps au pasteur d'aller prier, d'entendre la voix de Dieu ? Je vous dis des choses vraies. J'ai rencontré pendant que je faisais l'évangélisation. J'ai rencontré une femme comme ça ici au Canada. Je commence à parler avec elle. Elle me dit, non, je priais dans telle église. Elle me cite le nom, le pasteur que je connais, une très bonne personne. J'ai vraiment le témoignage de ce pasteur, une très bonne personne. Je priais là-bas, je priais là-bas, mais tu vois, c'est moi avec les pasteurs. Dieu m'a révélé quelque chose. Je lui ai dit, il n'a pas tenu compte de cela. Moi, j'ai vu qu'il a négligé le message. J'ai quitté l'église. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui t'éprouve qu'il a négligé ce message? Toi, ta responsabilité, c'était de libérer la prophétie. S'il est en train de prier par rapport à cela, est-ce que tu sais? Non. S'il a déjà pris des prédispositions pour exécuter cela d'une manière ou d'une autre, est-ce que tu le sais? Non. Et s'il a négligé, pourquoi n'es-tu pas retourné vers lui pour lui dire, pasteur, est-ce que tu te souviens de ce que je t'avais dit? C'est quoi les mesures que tu apprécies? Je ne peux pas être indiscret. en tant que fille de père, vous parlez ouvertement et qu'il te dise. S'il est un homme simple, ouvert, il te dira, oui, évidemment, je n'ai pas négligé, voilà ce que j'ai prévu par rapport à ça. Mais s'il est arrogant, il te dira, écoute, moi, j'écoute Dieu. Ce que tu as dit là n'est pas vrai. C'est là maintenant que tu peux conclure que cet homme-là n'écoute pas les conseils. Il est inflexible. Parfois, la sagesse est très simple mais nous, les hommes, nous compliquons les choses. Alléluia! Nous compliquons parfois les choses pour rien. Donner la prophétie est une chose mais attendre son accomplissement est aussi une autre chose. Entre le temps de la libération de la prophétie et le temps de l'accomplissement de la prophétie, il y a des choses qui doivent se faire dedans. Leader! Soyons flexibles. Ne sois pas inflexibles. Nous allons lire un texte. Vous allez comprendre comment est-ce que parfois les leaders sont inflexibles. J'avais déjà évoqué cet homme quand je parlais dans mon introduction des anomalies. Cet homme qui avait une anomalie, le gouverneur Naman. Deux rois, chapitre 5, verset 2 et verset 3 et verset 11 aussi. La Bible dit Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Je vais lire à partir du verset 1. Naman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération car c'était par lui. c'était par lui que l'éternel avait délivré les Syriens. Est-ce que tu es avec moi? Naman était chef de l'armée du roi des Syriens et c'était par lui. Mais, la personne à travers laquelle l'éternel est passé pour délivrer son pays était comment? Il était lépreux. Il avait une faiblesse. Mais c'était par lui. Malgré sa faiblesse, Dieu ne l'a pas laissé. Dieu est passé par lui pour délivrer les Syriens. Mais, lui était lépreux. Il est passé par Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Moïse était bec. Il est passé par Élisée pour libérer des prophéties et accomplir 14 miracles deux fois plus que son père est lit. Mais, il était chauve. Alléluia! Élisée était chauve. Tu ne sais pas qu'il y avait des enfants qui chantaient monte, monte, chauve, monte, monte, chauve. Et l'éternel s'est enflammé. Et là, on voyait des loups qui ont dévoré ces enfants-là parce qu'ils se sont moqués de la faiblesse du prophète. Il est passé par lui. mais il était népreux. Et qu'est-ce qui se passe? Or, pendant que les Syriens faisaient la guerre à d'autres nations, ils ont fait la guerre à Israël et ils ont arrêté certaines personnes d'Israël, ils les ont amenées comme des esclaves chez eux en Syrie. entre autres, une jeune fille qui est devenue la servante de la femme de Naman. Donc, quand cette jeune fille-là arrive chez Naman, elle remarque que le chef de l'armée, pourquoi, même à la maison, même dehors, il est toujours vêtu de une pile des habits. C'est comme ça qu'il couvrait sa lèpre. Il portait beaucoup des habits sur lui pour que les gens ne remarquent pas qu'il avait la lèpre. Parce que dans ce temps-là, les lépreux, surtout en Israël, n'étaient pas autorisés d'habiter avec les gens. Ils devaient être en dehors du camp. C'était une honte que d'avoir la lèpre. C'est ainsi qu'il s'est couvré. Mais quand la jeune fille a remarqué cela, elle a observé, elle a observé, elle a dit à sa maîtresse, la femme de Naman, si tu pouvais dire à papa, nous avons chez nous un prophète, il va le guérir de cette lèpre. Bien aimé dans le Seigneur, je vous assure, si Naman était inflexible, il n'allait jamais être guéri. S'il avait saboté la voix de cette jeune fille, toi aussi esclave, qu'est-ce que tu as à me dire? Même le plus petit de ton entourage peut être la voix par laquelle Dieu te parle. et quand ils arrivent sur le chemin en train d'aller chez Élisée, le prophète, verset 11, Naman n'a pas vu Élisée. Élisée a envoyé le message à son serviteur pour dire, dis à cet homme-là de CGT, cette fois dans les Jourdains. Il a essayé de faire l'arrogance, il a essayé de faire l'orgueil, mais il y a eu encore l'insistance, chéri, ça fait quoi? si tu te jettes seulement dans cette eau-là, ça va changer quoi? Jette-toi seulement. Parce qu'il résistait déjà. Et voilà son langage d'arrogance. Est-ce que chez nous, il n'y a pas des rivières? N'ai-je pas une piscine chez moi pour venir me jeter dans cette eau sale et puis cette fois? Que veut-il me dire? Mais, il y a des gens autour de lui qui lui ont dit, écoute, tu as besoin de la guérison. Humilie-toi seulement et jette-toi. L'inflexibilité fait chuter beaucoup de leaders. Au lieu de considérer la petite voix qui lui dit, pasteur, député, ministre, voilà, telle chose que tu fais n'est pas bonne. Je pense que si on le faisait de cette manière, ça peut bien fonctionner. Tu écoutes, tu médites, tu réfléchis et tu mets en place des stratégies, tu donneras raison à celui qui te donne conseil. Mais écoute, toi qui donnes conseil, sache que un leader reste un leader. Il y a une manière d'aborder, ça je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a toujours une manière d'aborder un leader. Tu ne peux pas te présenter devant papa et dire, papa, je ne suis pas content de ce que tu fais. Non, moi je ne suis pas vraiment content. C'est ton père. C'est de l'impolitesse. Présente-toi avec humilité. Dis papa, je n'ai pas l'intention de te manquer du respect. Mais j'ai quand même une petite réproche à te faire. Si tu peux m'écouter, si je dérape dans mon langage, ce n'est pas intentionnel. C'est peut-être juste un accident de langage, mais je n'ai pas vraiment l'intention de te manquer du respect. Je voulais juste te parler par rapport à telle, telle, telle chose. Écoutez, que ce soit les parents biologiques, que ce soit les pasteurs, que ce soit ton chef au travail, quand il entend cette introduction-là, bien-aimé dans le Seigneur, à moins qu'il ait un cœur dur, il ne peut pas manquer de t'écouter. Parce qu'il sait déjà que dans ton cœur, tu n'as pas d'autres intentions mauvaises. Sauf s'il a un cœur dur. Celui qui a un cœur dur, il t'appellera rébelle. Tu commences la rébellion maintenant? Tu veux commencer la rébellion dans l'église? Tu veux commencer la rébellion? C'est comme ça que d'autres leaders réagissent quand on leur fait des réproches. Mais de quelle manière nous faisons aussi des réproches? De quelle manière nous faisons des réproches? Est-ce que ça entre dans l'église de quelqu'un? Est-ce que ça change la mentalité de quelqu'un? Troisième faiblesse? Le réjet de toute initiative. Le réjet de toute initiative. Parfois, les leaders ont cette faiblesse de rejeter les initiatives qui leur sont apportées par les gens autour d'eux. Il y a des gens qui ont des belles initiatives. En dehors des conseils ou des réproches qu'on peut nous faire, mais il y a des gens qui ont des initiatives. Alléluia! Il faut tout examiner. parce que votre ascension peut venir, peut être à l'origine d'une initiative qu'une personne que tu négliges a généré. Un jour, je suis dans 2 rois chapitre 6 à partir du verset 1er, les fils des prophètes qui étaient avec Élisée se sont rendus compte que le lieu dans lequel ils étaient devenus trop petits. Ils disent mais père, Élisée, prophète, nous avons remarqué que ce lieu est devenu trop petit. Et ils ont généré l'initiative de se déplacer de là pour aller chercher un espace trop vaste. C'était une initiative. Élisée en tant que leader n'a pas refusé. Il a dit oui, vous avez raison mais allez-y, vous irez sans moi. Ils ont dit non, 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 nous savons que nous sommes jeunes, nous n'avons pas l'expérience dans ces choses, toi tu as de l'expérience, si tu peux nous accompagner ça sera mieux. Alléluia, jeunes, j'aimerais vous dire les initiatives que vous avez parfois sont bonnes, mais vous échouez parce qu'il n'y a personne pour vous accompagner. Alléluia, les leaders doivent vous accompagner, les leaders doivent vous encadrer dans ce que vous faites afin que vous vous aboutissiez, afin que vous ayez des bons résultats. Et Élisée a accepté d'aller avec les fils des prophètes lorsqu'ils sont arrivés comme pour donner raison à ces jeunes qui lui avaient demandé de les accompagner pendant qu'ils étaient en train de couper les arbres pour élargir l'espace, la hache qu'ils utilisaient tombait dans l'eau. Et là, ils ont compris l'importance de venir avec Élisée. nous, on n'a pas encore cette capacité de voyance que toi tu as. S'il te plaît, trouve-nous la hache parce que nous l'avons empruntée. Et comme il était plus voyant qu'eux, il a vu là où la hache était tombée l'importance de les accompagner et l'importance d'accepter l'initiative. L'avantage était qu' ils ont trouvé un lieu plus vaste que là où ils étaient par l'initiative des plus jeunes. J'aimerais encore parler aux jeunes dans cette église. Si vous n'êtes pas les jeunes d'initiative, nous resterons toujours au même niveau. Jeunes, ayez des initiatives. Les jeunes n'ont pas dit Amen. C'est comme si les jeunes ne sont pas d'accord. Jeunes, ayez des initiatives. Quelles sont vos ambitions dans l'évangélisation? Quelles sont vos ambitions dans l'intercession? Quel est le niveau que vous voulez atteindre? On ne peut pas atteindre un niveau élevé si on n'a pas d'ambition, si on n'a pas la passion pour cette chose. Écoute, si tu fais l'intercession parce qu'on t'a mis dans l'intercession, tu n'auras jamais de résultat que si tu le fais avec passion. Alléluia! Si c'est ta passion, tu feras tout pour atteindre d'autres dimensions. Tu feras tout pour avoir des connaissances liées à l'intercession pour ne pas seulement prier mais prier avec connaissance parce que c'est différent. Alléluia! Tu ne seras pas ici en train de chanter seulement mais tu chanteras avec passion et cette passion te poussera à apprendre ce que tu ne sais pas encore. Quelles sont les initiatives que vous avez par rapport à l'œuvre de Dieu? Quelles sont les initiatives que vous avez par rapport à votre propre carrière professionnelle? Vous étudiez mais quelles sont les initiatives que vous avez pour deux ans, trois ans après vos études? Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute, toute initiative n'est pas aussi acceptée directement. Il faut examiner. Un leader doit examiner les initiatives qui lui viennent pour être rassuré que ceci est approuvé par Dieu. sur le monde à bord Jésus a amené trois disciples Pierre, Jean et Jacques et pendant qu'ils étaient là, ils ont remarqué que Jésus a transfiguré il y avait deux prophètes Moïse et Élie à côté de lui. L'initiative vient de Pierre au maître il convient que nous fassions trois tentes ici une pour toi une pour Moïse une pour Élie ce qui paraissait pour eux une belle initiative mais immédiatement pour désapprouver l'idée Dieu parle et dit c'est Lucie mon fils bien-aimé écoutez-le Alléluia donc Dieu a désapprouvé un leader doit avoir l'oreille vers le peuple et l'oreille vers Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu recommande pour ce peuple et qu'est-ce que ce peuple veut que Dieu peut approuver ou désapprouver l'initiative est venue des filles des Tiel-Ofsad les cinq filles des Tiel-Ofsad elles reconnaissaient qu'il y avait une loi chez elles dans leur tribu qui disait qu'une fille ne peut pas être héritière de son père donc si un père n'a pas de fils il n'a pas d'héritage l'héritage allait chez les frères de ce père mais ces filles ont eu l'initiative d'aller voir Moïse Moïse pourquoi est-ce que notre héritage irait chez nos oncles qu'est-ce que nous nous avons fait pour ne pas avoir des garçons chez nous est-ce que c'est de notre faute parle à ton Dieu afin qu'il revoie sa loi Moïse a dit oui moi je n'ai pas de problème vous m'avez soumis un cas je vais amener ce cas devant Dieu il est allé voir Dieu il a traité avec Dieu Dieu a dit oui les filles les filles des Tchélovsad ont raison bien aimé soit la catégorie des personnes à qui Dieu donne raison pas parce que tu forces les choses mais parce que tu montres que ton coeur est soumis à Dieu et tout ce que tu veux est que Dieu te fasse droit alléluia c'est ainsi que Dieu a donné raison à ses filles et la loi a changé à partir de ce jour si un homme avait des filles les filles aussi pouvaient recevoir par l'héritage par l'initiative des cinq filles je crois en toi que par tes initiatives beaucoup de choses changeront dans ce pays alléluia voyez comment l'évangile est un peu bousculé dans ce pays par l'initiative que toi tu as l'évangile sera accepté dans ce pays et je crois en toi aussi que dans ton pays d'origine beaucoup de choses changeront par toi par les initiatives que tu as mais tu n'étudies pas en vain tu n'étudies pas pour rien je sais que tu feras des grandes choses je dis que tu feras des grandes choses que Dieu te remplisse d'esprit d'initiative que Dieu te donne des idées ingénieuses que Dieu te donne des inspirations que personne n'a jamais encore eues que Dieu te révèle des choses cachées afin que par tes initiatives tu puisses sauver ta famille quatrième et dernière faiblesse pour ce matin le manque de vie de prière de méditation et de lecture de la parole de Dieu ça aussi c'est une faiblesse que beaucoup de leaders ont qui te dit que parce que tu es devenu député tu ne peux pas lire la Bible qui te dit que le député n'est pas chrétien qui te dit que le député doit aller chercher l'occultisme les uns s'appuient sur leur char les autres sur leur chevaux nous 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 appuyons sur l'éternel eux ils plient et ils tombent mais nous nous tenons ferme et nous restons tu n'as pas besoin d'aller féticher tu n'as pas besoin d'aller féticher président de la république mais chrétien craignant Dieu c'est ça la génération que Dieu veut c'est ça les gens que Dieu cherche les gens qui élevaient mais ils restent juste attachés à Dieu comme Job le diable dit si Job te craint est-ce d'une manière délibérée c'est parce que tu le protèges donc le diable savait que si Job est juste même dans son élévation c'est parce que Dieu le protège mais qu'est-ce qui a fait que Job ne puisse pas devenir injuste qu'est-ce qui fait que toi juste atteindre 10 000 dollars tu deviens c'est comme si on t'appuie sur les interrupteurs tu commences à tu deviens agité tu deviens paniqué par toi-même Kizungu trouble troublé en tout et pour tout tu ne dors plus à la maison l'église ça fait 5 ans tu n'y vas plus Dieu t'a testé seulement avec une petite richesse et pourtant il était en train de préparer 100 000 dollars et il se pose la question à 100 000 à 1 million à des milliards sois fidèle sois attaché à l'éternel quel que soit le niveau que tu peux atteindre reste attaché à à l'éternel alléluia leader faiblesse dans la prière il dirige une commission mais il ne prie jamais bien aimé l'oeuvre de Dieu que nous faisons est une oeuvre spirituelle si tu n'as pas de spiritualité c'est un danger pour toi diriger les gens à l'église n'est pas facile ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est chrétien ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui a l'esprit de Dieu parfois il y a des agents du monde des ténèbres envoyés par le diable ils viennent pour une mission pendant un temps il est là il est peut-être plus zélé que tous les chrétiens mais le jour où il réussit à faire sa mission vous regrettez si vous n'êtes pas spirituel si vous n'êtes pas aux aguets vous allez regretter qui vous dit que faire le média la technique à l'église est synonyme de ne pas être spirituel tout ce qui s'est fait à l'église demande la spiritualité nous ne faisons pas comme ceux du monde je tiens ma caméra je tiens mon mixeur mais avec ma spiritualité je suis au mixeur mais si un cas de délivrance vient je délivre technicien mais fait la délivrance protocole mais il est capable de chasser les esprits impurs alléluia oui je vous dis leader mais n'a pas de vie de prière il ne prie que quand il est programmé pour la modération modération là il prie Seigneur donne moi les paroles mais écoute avant de servir Dieu soit d'abord un enfant de Dieu et d'abord les fondements de la vie chrétienne la pratique les exercices quotidiennes d'un enfant de Dieu la prière la méditation la lecture de la Bible j'avais déjà annoncé que nous aurons un programme de lecture de la Bible l'année prochaine à partir de quand? le 1er janvier nous commençons l'objectif est que toute l'église puisse lire toute la Bible alléluia on commence le 1er janvier ceux qui sont forts ceux qui peuvent lire rapidement et finir avant le premier qui finit il a un cadeau spécial hein? le Saint-Esprit tu mens moi je n'ai pas de problème je te donne ton cadeau mais ta sentence aussi connue Dieu va te frapper vous voulez déjà connaître le cadeau je vais vous le présenter le 31 décembre ici à la veillée vous voyez vous les cadeaux ils sont excités à lire mais sans motivation non non le cadeau que j'ai donné ce n'est pas une motivation ce n'est pas pour motiver les gens à lire mais c'est pour récompenser la personne qui aura la rapidité dans la lecture alléluia ouais c'est très important c'est très important nous à la jeunesse on faisait des concours bibliques concours bibliques on vous pose des questions vous répondez c'est lui qui remporte on lui donne un cadeau alléluia c'est d'une manière aussi de s'exercer pour retenir certaines choses pour édifier aussi les autres ce n'est pas mal on commence le 1er janvier mais écoutez je vais le dire aux affermissements je vais ça ce sont les enseignements des affermissements beaucoup de gens n'arrivent plus n'arrivent pas à lire pourquoi parce que nous tombons parfois dans la confusion entre la lecture et la méditation ce sont deux exercices différents la lecture ne vise pas directement la compréhension la lecture il y a d'abord plusieurs sortes de lectures il y a une lecture d'apprentissage il y a la lecture de divertissement il y a la lecture d'information alléluia donc tu peux lire comme on lit les journaux tu ne vises pas à retenir parce que tu vas faire un examen mais tu lis seulement pour avoir l'information que tu fasses l'effort ou pas il y a des choses qui rentreront en toi mais il y a une lecture d'apprentissage je lis pour apprendre alléluia c'est-à-dire je lis pour retenir certaines choses j'ai un objectif qu'est-ce que je veux retenir et la lecture de divertissement parfois ce sont les magazines les journaux des Tintins des histoires comme ça les dessins animés que nous lisons les revues animées que nous lisons juste pour passer un peu de temps mais qui laissent aussi des informations en nous au fait la lecture ne vise pas la compréhension même si tu ne comprends pas tu peux lire tu dois lire en lisant il y a des informations historiques et des informations scientifiques qui vont rester en toi même si c'est les noms des gens comme dans l'ombre hein Abihu Engendra Eliab Eliab Engendra Mephibosheth Mephibosheth donc tu nous vois qu'il dénonce des gens tu te dis mais je lis tout ça pourquoi toi tu ne comprends pas un jour tu le comprendras tu comprendras ah la raison pour laquelle j'avais lu Mephibosheth c'est parce que un autre jour le Saint-Esprit te parle maintenant sur la vie de Mephibosheth et tu fais le lien avec ta vie ou avec la vie de Christ la compréhension vient parfois après et la compréhension vient souvent dans la méditation méditer n'est pas lire je peux avoir déjà lu la Bible je lis 2 rois chapitre 6 mais il y a un verset qui reste en moi la Bible reste à la maison je me retrouve dans le bus je commence à réfléchir sur 2 rois chapitre 6 verset 1 Saint-Esprit parle-moi je réfléchis proverbe 16 verset 20 c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et méditer c'est quoi ? c'est réfléchir ensemble avec le Saint-Esprit le Saint-Esprit commence à t'expliquer tu avais déjà lu mais tu commences à réfléchir pour comprendre ce verset là il y a des choses que tu ne comprendras pas peut-être tu ne comprendras pas tous les chapitres mais lis quand même ça veut dire fais une lecture je n'ai pas compris mais j'ai lu c'est ça la lecture c'est ça la lecture et si tu veux comprendre prends maintenant un temps de t'asseoir ensemble avec le Saint-Esprit de lui poser des questions et parfois la méditation se fait avec d'autres versions de Bible ou d'autres livres aussi si tu veux là aussi on va aller à la dimension de l'étude si tu veux bien comprendre les choses avoir la précision tu peux utiliser des atlases bibliques des lexiques bibliques des concordances bibliques Alléluia des dictionnaires bibliques ça c'est une autre dimension ça devient l'étude mais la compréhension du verset ça peut aussi se faire entre les liens qui sont entre ce verset là et l'autre verset parce qu'il y a des annotations dans la Bible le verset que tu lis tu verras un petit a à côté et le petit a Allah te fait référence à un autre verset quand tu lis celui-là tu vas lire l'autre tu sens que la compréhension commence à s'ouvrir c'est ça la méditation Alléluia Alléluia donc n'ayez pas peur de lire parce que vous ne comprenez pas n'ayez pas peur de lire parce que ça vous fait peur et apocalypse et je ne peux pas lire non lis lis parce que que tu lises ou que tu ne lises pas ces choses arriveront ça arrivera mais au moins que tu sois prévenu de ce qui arrivera même si ça fait peur mais lis quand même Alléluia donc les leaders d'aujourd'hui nous avons la faiblesse dans la lecture pas seulement de la Bible même d'autres livres 1 Timothée chapitre chapitre 6 verset 13 je pense on va le chercher ensemble et on va clôturer ici aussi 1 Timothée 1 Timothée 1 Timothée 1 Timothée jusqu'à ce que je vienne attache-toi à la lecture 1 Timothée 1 Timothée 1 Timothée quelqu'un peut me le trouver le verset dit jusqu'à ce que je revienne attache-toi à la lecture 1 Timothée chapitre 4 verset 13 1 Timothée 4 verset 13 jusqu'à ce que je vienne applique-toi à la lecture applique-toi à applique-toi à c'est Paul qui parle à Timothée je m'en vais mais jusqu'à ce que je vienne toi sois en train de lire réveille-toi le matin prends un livre lis le soir prends un livre lis accumule la connaissance lis des livres inspirés lis la Bible applique-toi à la lecture c'est Paul qui parle à Timothée mais aujourd'hui Paul n'est pas là mais Jésus est là Jésus n'est pas encore revenu jusqu'à ce que Jésus ne revienne pour nous prendre applique-toi à la lecture même si tu as déjà lu deux fois la Bible entière lis encore Alléluia oui lis encore tu sais pourquoi parce que imagine-toi que ça fait une année que tu n'es pas passé par le centre-ville mais tu es déjà quand même passé là n'est-ce pas mais après une année tu passes par le centre-ville tu te rends compte que il y a des choses qui ont changé il y a des immeubles qui se sont levés il y a des nouvelles constructions c'est la même chose avec la lecture la première lecture que tu avais fait tu as compris une ou deux choses quand tu reviens sur le même texte la deuxième fois tu auras d'autres compréhensions que tu n'avais pas avant Alléluia à chaque fois que tu liras la Bible Dieu t'ouvrira les yeux sur certaines choses que tu n'avais pas fait attention avant voilà pourquoi c'est important de lire et de relire et de relire jusqu'à ce que Christ revienne la prière la lecture et la méditation nous sommes devenus faibles nous ne lisons plus nous ne prions plus comme il faut prier ça devient une affaire de tu as un problème la prière c'est une communion avec Dieu même si tu n'as pas des problèmes prie cultive ton intimité avec Dieu Alléluia que Dieu bénisse sa parole est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort nous avons